Coucou Aujourd'hui nous sommes mercredi et comme tous les mercredis je travaille pour ceux qui ne le savent pas je suis coach couture voilà j'enseigne la couture et je me suis dit que cette fois je vous emmènerai avec moi juste pour que vous compreniez ce qu'est mon travail que vous puissiez mieux comprendre ce qui se passe comment ça se passe etc je me dis que ça vous plaira certainement surtout si vous êtes intéressés par le fait de prendre des cours de couture ça peut être un petit peu intriguant comment ça se déroule etc donc je vais vous montrer comment ça se déroule quand moi je donne des cours de couture déjà il faut savoir que la veille j'appelle mes clientes pour savoir un petit peu ce qu'elles veulent faire en couture leur niveau de couture et leur donner toutes les petites instructions nécessaires quoi ramener quoi ne pas ramener quoi faire en amont etc l'objectif de mes cours c'est pas forcément de finir un projet avec une cliente mais c'est de lui enseigner quelque chose je trouve ça beaucoup 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 plus important c'est à dire que quitte à ce qu'elle ne finisse pas le truc parce que elle a dû avoir la main tout le temps dessus bah en fait pour moi l'apprentissage est absolument primordial le premier petit vlog sort ce soir et j'espère que ça va vous plaire et que si vous êtes là c'est parce que vous avez aussi vu le premier et que vous dites ah c'était trop mignon c'était trop chouette je vais voir le deuxième voilà je vais me réparer faut que je parte dans une vingtaine de minutes j'ai trop mangé j'aime pas jeter de la nourriture et j'ai juste trop mangé et je vais aller voir le courrier avant de partir allez c'est parti get out of the day et j'ai toujours pas regardé mon courrier j'en fais tomber mon téléphone en fait je pense savoir de quoi il s'agit ça doit être une collaboration avec ici présent où en fait c'est des box style wonder box etc mais en fait pour des produits des petits artisans locaux enfin locaux français en tout cas et c'est super chouette parce que bah en fait ils m'ont contacté pour Noël pour promouvoir du coup l'artisanat français chose que je fais déjà de base sans eux et j'ai reçu un petit cookie d'une savonnerie j'ai eu la dame au téléphone elle était adorable et voilà j'ai hâte de voir à quel point ça va être là alors bon bah je pars pour le travail quand j'arrive dans le magasin je m'installe directement et je me mets à désinfecter l'atelier avec du gel hydroalcoolique je vous présente Chantal mon élève la plus fidèle que j'ai depuis un petit moment déjà et là elle était en train de travailler sur un sac en toile cirée quand le cours c'est fini j'en ai profité pour regarder les tissus et j'ai vu qu'il y en avait plein de sympas pour faire du furoshiki le furoshiki est une technique d'emballage de cadeaux japonaises à partir de tissus c'est une manière plus écologique de fêter Noël Hey ! ma tête ressemble à rien bon bah j'espère que cet après-midi avec moi en train de travailler vous a plu et que tout ce petit explicatif sur le furoshiki est quelque chose qui vous a intéressé j'aimerais bien pouvoir faire du furoshiki mais c'est du tissu donc ça coûte plus cher etc mais si possible j'en ferai c'est un de mes objectifs de vie alors peut-être pas pour cette année on verra en fonction de mon budget mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup beaucoup faire voilà j'ai rentré chez moi la vidéo va sortir à 18h30 comme d'habitude j'espère que vous serez au rendez-vous je croise les doigts voilà moi je suis contente donc là je rentre chez moi la vidéo va m'attarder à sortir si elle est sortie au moment où je rentre et bah j'en ferai la promo tout de suite sinon je vais aller voir le colis que j'ai reçu ce matin j'ai hâte de l'ouvrir ça a l'air vraiment cool ce qu'elle fait et genre j'aime trop voilà bref, bisous on va mettre un petit feu de cheminée sur Netflix comme ça on sera super chill y'a vraiment un générique au feu ah c'est mieux alors je suis bien rentrée chez moi il y a déjà quelques temps et du coup je voulais tout de suite ouvrir la petite boîte alors à savoir que c'est une collaboration qui est tournée vers Instagram et non vers Youtube si j'en parle là c'est que c'est quelque chose que je trouve très intéressant qui peut être un beau cadeau de Noël donc c'est la marque ici présent c'est des box, vous savez comme des wonder box etc mais au lieu que ce soit pour aller dans des voyages auxquels on ne va jamais c'est une box qui te met en relation avec des petits artisans et vous savez que pour moi l'artisanat pour Noël c'est comme indispensable pensons aux petits artisans, pensons au local, pensons au fait main avant de consommer les choses que l'on trouve chez Amazon etc bon après je suis pas votre maman hein donc là voilà c'est une petite box artisanat français et ils proposent une gamme assez large en fait de produits bijoux, produits de beauté bio, vin, du thé, biscuits, des pierres, du fromage, des gâteaux, du chocolat etc du jardinage, des savons naturels et des accessoires moi ils m'ont mis sur la cosmétique naturelle et plus précisément sur les savons naturels donc moi à l'intérieur ça se présente comme ceci donc c'est la boutique Strega de la Veda un produit fabriqué en Bourgogne donc là ils ont tout ce qui est leur gamme de savons etc et on va tout de suite voir ce qu'il y a à l'intérieur même si je sais déjà un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur on voit le gommage qui ressort donc gommage horrifiant très doux et issu des plus anciennes recettes d'Ayurveda je suis désolée si je prononce mal donc il peut utiliser un masque et un gommage donc j'ai aussi reçu deux petits savons super mignons alors en odeur qui est super agressif comme senteur en fait j'adore mais je suis incapable d'utiliser un savon aussi mignon c'est trop chou j'adore l'odeur j'ai lu les commentaires sur la vidéo qui est sortie la semaine dernière et j'ai lu un commentaire qui m'a fait super plaisir d'une personne qui me suit depuis deux semaines et qui s'est mise à regarder toutes mes vidéos déjà tous vos commentaires me font plaisir il faut le savoir mais en fait il y a quelque chose qui m'a touché en plus de tout son commentaire c'est qu'elle disait que son petit garçon adorait Ecate et du coup je lui fais un gros gros bisous à ce petit garçon voilà j'apprécie beaucoup le fait de me prêter à l'exercice de mettre en place une petite déco et des produits pour ce genre de photos et ça me fait toujours beaucoup rire de voir la photo finale et de comparer avec tout ce qu'il y avait autour à la base ou comment elle a été créée coucou ! alors je suis en train de me dépêcher parce que j'ai un shoot avec Jérôme Palais je dois partir dans un quart d'heure à peu près t-shirt tard c'est de la faute de Nintendo ils ont sorti la mise à jour un jour avant alors forcément j'ai eu envie d'y aller et waouh waouh je suis totalement dingue et fan de ce qu'ils ont rajouté non mais Nintendo quelle idée de sortir la mise à jour un jour avant quoi pourquoi vous avez fait ça ? vous nous avez perdu là ? je coupe ça et je reviens vers vous une fois que tout est bon bon alors je suis en retard je suis prête mais en retard et il pleut l'avantage du fait qu'il pleuve c'est que je suis tranquille pour le pollen bon bah ça devrait aller ça devrait aller j'ai rejoint monsieur Jérôme Palais le photographe et sa fille et nous sommes directement rentrés dans le parc pour faire les photos Jérôme Palais est un photographe vidéaste qui donne des supers cours de photographie en ligne n'hésitez donc pas à faire un petit tour sur sa chaîne YouTube surtout si vous êtes intéressés par la photographie bon là on a déjà fait quelques photos on voit le décor genre il est trop trop beau et on va se déplacer encore et encore pour faire des photos jusqu'à bas je crois que jusqu'à plus luminosité naturelle jusqu'à que notre cher soleil se couche et il se couche très tôt en ce moment voilà notre caméraman assistante en or qui a filmé tous les plans que vous avez vu sur le shoot en plus des photos canon que j'ai déjà pu voir au moment où j'enregistre cette voix off j'ai passé vraiment un agréable moment et fun fact on a beaucoup parlé d'animal crossing avec sa fille encore merci à elle d'avoir tenu la caméra pour ce shoot vous voyez cette photo on a fait plein d'essais pour l'obtenir et franchement j'étais super mal à l'aise de jeter des feuilles et des branches à la tête de notre cher photographe je suis encore désolée je suis bien rentrée du shooting il y a quelques heures déjà j'ai joué à animal crossing en attendant parce que en fait ce soir on va aller au resto avec mon chéri comme j'ai eu ma paye j'avais envie qu'on y aille tout simplement c'est quelque chose qu'on aime bien faire on aime bien voilà manger oui mais les restaurants c'est un petit truc qu'on aime bien donc je lui ai proposé resto où il a réservé et on te voyait dans 10 minutes on y sera pas dans 2 minutes voilà même si je me suis pas changée donc je suis déjà prête c'était notre première fois dans ce restaurant et on s'est vraiment régalé tchin coucou alors vous pouvez le voir c'est une tenue un petit peu spéciale aujourd'hui je vais aller au players bar boire leur café nommé Robusto bien sûr en jouant à la messager animal crossing on fait ça avec un ami et je suis on va dire habillée à la façon de riser dans animal crossing j'ai essayé de faire un truc un peu inspiré rosé rouge comme ça en plus comme j'ai les cheveux bouclés ça rend bien vu que c'est pas là bas je sais pas ce que vous en pensez j'espère que vous aimez bien mais en fait de base même au quotidien je me trouve chou ce look j'ai toujours trouvé que les trucs fourreaux ne m'allaient pas pour une fois j'aime bien donc là en attendant j'ai un petit peu joué animal crossing le temps que mon chéri rentre de l'école parce que il est au CFA et je vais faire des petites stories bon et bien mon chéri est rentré du coup on va aller acheter le DLC et après direction le players bar j'ai trop hâte je me retiens d'aller au café de robusto tant que je suis pas au players avec mon pote coucou il est actuellement 7h30 on est lundi et si vous me connaissez vous dites que c'est sûrement super tôt et si vous voyez un petit peu mon visage je vais vous dire elle doit avoir un shooting photo vu qu'elle a les peints etc alors oui c'est super tôt pour moi mais mais non c'est pas pour un shooting photo déjà si j'ai les peints c'est juste que j'ai testé une nouvelle méthode de pose de bigoudi j'ai aussi recoloré mes cheveux comme ça peut se voir et si je suis levée si tôt c'est pour faire le pied de grue je n'ai jamais fait le pied de grue c'est la première fois en fait aujourd'hui sort à Lidl un percolateur super beau mon chéri veut absolument se le procurer donc on va y aller et puis comme il a un côté vintage moi j'adore mais il va falloir qu'il m'apprenne à utiliser un percolateur en fait pour tout expliquer notre cafetière est en train de tomber en rade et on a besoin de quelque chose pour le remplacer et il coûte vraiment vraiment pas cher pour un percolateur tout simplement il coûte quoi 70, 80 euros donc 3 fois rien et et mon chéri qui aime beaucoup faire des cafés plus qu'en boire en tout cas et moi qui aime beaucoup l'esthétique on s'est dit qu'il nous le fallait absolument pour la journée animal crossing vous avez vu j'ai très très peu filmé tout simplement parce que j'ai profité avec mon ami au maximum de cette journée on a beaucoup beaucoup joué moi même encore plus que lui mais c'était vraiment un très bon moment et je vous invite à faire ça avec vos amis genre prendre vos switch, vous poser dans un café boire du café et genre juste profiter de votre jeu vidéo à plusieurs j'espère qu'on aura le percolateur croise les doigts et bah je vais voir si mon chéri a réussi à se réveiller allez il y a personne on risque d'être tranquille enfin on a des chances d'être tranquille nous sommes rentrés et nous avons bien trouvé notre machine à café on en a profité pour faire des courses et aussi prendre une balance parce qu'on n'en avait pas et un gris pain parce qu'on n'en avait pas non plus alors on a déjà essayé la machine à café Monsieur Citrouille a déjà fait un café qui était super bon et là c'est le premier que j'ai fait moi même on a pas des petites tasses jolies donc c'est un petit peu la seule chose qu'on a en terme de petites tasses il va falloir qu'on investisse dans des petites tasses mignonnes du coup je vais goûter le premier café que j'ai fait toute seule je suis pas sûre qu'il soit très génial mais bon il est plutôt amer il va falloir que je mette du sucre mais sinon le café est bien meilleur que sur la Nespresso ce qui semble logique vous me direz il est délicieux vraiment je vous montre vite fait ce qu'on a pris donc là c'est la cafetière qui est mise en place vous la verrez très certainement dans les vlogs comme d'habitude quand je prépare mon petit café comme dans les des pumpkin sioux là du coup la balance on a tout mis à côté c'était joli ça rend bien ensemble voilà bon là il reste encore du bazar à côté on va donner la machine à café qu'on avait un ami même si elle fonctionne pas très bien il sera quand même content d'en avoir une donc on va lui donner aussi tout ça et le café qui nous reste des petites clémentines fin ça tout le monde s'en moque bref on a aussi pris un gris pain j'en avais pas on en avait pas de base je me disais que c'était pas forcément très utile mais monsieur citrouille m'a gentiment rappelé que je mangeais toujours beaucoup le matin et que j'aime le pain grillé parce que dès que je peux en avoir j'en prends voilà 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 je suis là non 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne sais pas imaginer après. Il y a eu des problèmes de stock, je sais, à plusieurs endroits parce que j'ai reçu des messages comme quoi certains Lidl ne les avaient pas reçus. On n'avait reçu qu'une couleur, etc. Nous vraiment, on a eu de la chance. Il y avait les trois. Forcément, c'est celle qui est partie le plus vite. Parce que déjà, c'était celle qui était mise en avant sur les pubs et les catalogues. Donc forcément, c'était la couleur la plus convoitée. Il y avait aussi du gris et du rose. Mon rêve aurait été d'avoir la rose, bien sûr. Mais je voulais la rose. Mon chéri voulait la grise. La turquoise était quand même un bon compromis. D'ailleurs, vous vous appelez comment cette couleur ? Moi et mon chéri, on appelle ça turquoise. Il y en a plein qui disent vert. Il y en a plein qui disent bleu. Enfin, en même temps, le turquoise, c'est mi-vert, mi-bleu. Mais je n'arrive pas à l'avoir verte. Au pire, bleu. Presque cyan, presque. Mais pas vert. Mais bon, s'il y a plein de gens qui le disent, c'est que pour beaucoup de gens, c'est vert. Bref, débat un petit peu inutile. Mais quand même, je suis assez curieuse. Combien de personnes trouvent que cette machine est verte ? Voilà. C'est le dernier jour de ce vlog. C'est-à-dire qu'on est le mardi. Je n'ai pas du tout commencé à la monter. Et la vidéo doit sortir demain. Je sais qu'il y a quand même pas mal de rushs par rapport au shooting. Mais ça devrait quand même bien se passer. La semaine prochaine, il faut que je pense à enlever les fausses toits d'araignée, toute la déco Halloween, etc. Et la déco de Noël, je ne la mettrai que le 1er décembre. Parce que chaque chose en son temps. C'est important. J'ai lu vos messages par rapport à la dernière vidéo. Il y a plein d'idées plutôt chouettes, je trouve, par rapport justement à tout ce qui va être couture. Parce que je vous ai dit, est-ce que ça vous intéresserait de faire des sacs à vrac ? Vous m'avez dit oui. Vous m'avez dit même qu'il y a d'autres choses qui vous intéresseraient. Donc je pense que je ferai un mini tuto sac à vrac pendant le vlog de la semaine prochaine. Je voulais aussi vous parler d'autre chose pour ceux qui suivent ma chaîne et qui sont un petit peu curieux des vidéos qui sont à sortir. Donc déjà, n'hésitez pas, par rapport à tout ce que je vais vous dire, de me donner votre avis dessus si ça vous intéresse vraiment. Si vous avez des nuances à apporter. De toute façon, oui, c'est moi qui suis derrière la caméra. C'est moi qui vous parle. C'est moi qui monte. C'est moi qui crée des choses. Mais j'aime bien l'idée où il y a une sorte d'échange. Et comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, où je propose des choses qui me plaisent vraiment à vous. Donc voilà, j'ai plusieurs idées de nouvelles vidéos. Déjà, comment est-ce que je boucle mes cheveux ? Ma nouvelle hausse de bigoudi parce que j'utilise une nouvelle méthode en ce moment. Et j'ai vu que sur Instagram, ça vous plaisait beaucoup. Donc comment est-ce que je fais ? J'utilise d'autres sortes de bigoudi, etc. Et comment est-ce que je coiffe mes cheveux après ? Donc ça, c'est vraiment le côté très pin-up que l'on aime tous, je suppose. Il y a aussi une autre vidéo que j'aimerais beaucoup, beaucoup faire. Les fleuros chiquis. Et du coup, je voulais faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu d'historique par rapport à ça. Un peu quel tissu choisir, comment faire, les méthodes de réalisation. Et du coup, voilà, vous proposer une alternative à tous ces papiers cadeaux qui sont finalement plutôt polluants. Alors, loin de moi, l'idée de culpabiliser qui que ce soit, le tissu, ça coûte plus cher que le papier cadeau. Donc vous faites vraiment ce que vous pouvez. Mais ceux qui le peuvent, sachez qu'il y a cette alternative qui existe. Et j'aimerais en faire une vidéo très complète pour que vous puissiez emballer vos jolis cadeaux de Noël. Il y a une autre vidéo que j'ai vraiment hâte de vous faire. Je pense que ça arrivera comme l'autre, soit à la fin de ce mois-ci, en complément du vlog, soit le mois prochain. C'est ces choses que vous ne savez pas sur vos vêtements. Donc des choses, ça peut être un petit peu minime, des petites anecdotes sympas. Mais il y aura aussi beaucoup et principalement des choses étonnantes et même choquantes par rapport aux vêtements. Ce sont des choses qui vont, j'en suis sûre vous étonner parce qu'à chaque fois que j'en parle à mes amis, ils seront plutôt choqués. Donc j'ai très très hâte de faire cette vidéo aussi. Très important pour moi parce que je pense à notre belle planète. Et je pense aussi qu'il faut que vous sachiez des choses pas très glamour sur les vêtements que l'on utilise pour votre propre bien. Pour éviter que vous vous fassiez avoir du coup par certaines marques. Ouais, je trouve ça plutôt important. Je pense que c'est quand même un joli programme. Je pense que plusieurs d'entre vous sont heureux d'entendre ça. Mais encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous, par exemple par rapport aux sujets dont je vous parle, il y a des choses, des directions vers lesquelles vous voudrez que j'aille. Et aussi d'autres sujets que vous voulez que j'aborde, je sais pas si vous voulez que je refasse des vidéos au maquillage, j'en sais rien ou des choses comme ça. Eh bien, n'hésitez pas. Voilà. Ou d'autres petits tutos un peu sympas que je pourrais faire, qui pourraient vous intéresser par rapport à la couture si vous avez d'autres idées. Moi, je voulais faire aussi des petites chaussettes de Noël, tout simplement. Très accessible aux débutants, enfin bref. En fait, il y a plein d'idées. Vraiment plein d'idées. J'espère que cette semaine vous aura plu, que ce vlog vous aura plu. Merci de me laisser faire des vlogs plus détentes et merci d'apprécier ces vlogs quelque part. Ça me touche beaucoup d'avoir eu vos retours sur la dernière vidéo qui ont été très nombreuses. J'ai eu pas mal de commentaires et c'était super agréable à lire. Bref, je suis hyper reconnaissante de tout ça. Je suis en train d'être un petit peu aimé, je crois. Bon, je vais enfin finir mon café. Je vais aller sur le PC pour monter cette vidéo, j'espère. Encore une fois qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Vous connaissez tout le tintouin. Si vous voulez soutenir ma chaîne, vraiment, le mieux, c'est de faire ces trois choses. Et aussi de partager mes vidéos, alors que ce soit sur vos murs Facebook, sur vos Instagram. Je repartage toujours sur Instagram. Ou tout simplement à vos proches. Vous dites, oh, il y a une fille, elle fait des trucs lifestyle, pin-up, couture. Tu vas adorer. Et bah, ceux qui font ça, vous êtes sincèrement ma meilleure pub. Et je vous adore. Et en fait, je vous adore tous parce que vous êtes tous trop adorables avec moi. Bon, bah, souhaitez-moi un bon café et je vous embrasse et je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. À moins que je décide de sortir une petite vidéo samedi sur l'un des thèmes que je viens de vous proposer. Allez, des bisous ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501